oui un autre petit truc un autre petit truc là il ya une personne qui m'a posé des questions sur comment travailler la fluidité sur la main gauche sur les notes sur l'exécution quoi donc c'est simple une idée pareil donc j'ai une idée à appliquer sur le travail technique justement travailler les hammers en premier déjà les hammers parce que c'est le plus simple que les pull off donc les hammers les faire par exemple uniquement dans le sens de la montée même par corde même quand on redescend le mode de faire que dans le sens de la montée mais qu'on travaille que son mode un seul ou plusieurs ou tous les modes les enchaîner comme ça je m'explique là je suis en triolé en par exemple en double donc je change le monde sur la sur les deux cordes extrêmement donc là je suis en double si on le fait en tri les deux doubles bon j'ai fait le coquin j'ai mis un peu le c'est un peu rapide pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre d'exercice vous baissez le tempo max et vous faites en triolé de double 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 donc si vous baissez le tempo pof alors je suis à 57 c'est mon âme de naissance roi c'est mon âme de la note voilà après pour les pull-off c'est un peu plus compliqué là je fais que du pull-off après vous mélangez pull-off hammer on change de mode, on le change pas voilà c'est bon voilà c'est du exercice on peut s'amuser à faire ça donc ça c'est un bon exercice pour développer la fluidité faire coller hammer alors que les hammer on 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 on